La dernière vidéo que je filme maintenant. Bonjour. Comment t'appelles-tu ? Emma. Comment ? Emma. Enchantée. Et toi ? Aude. Comment ? Aude. Merci. Et toi ? Marie. Marie. Moi, c'est là. Marie. Ah, voilà. On conclut l'inversion. Mariage pour tous. Donc, s'il te plaît. Est-ce que tu aimes la langue française ? Ouais, je pense. Mais tu es porteur, non, porteur native de la langue. Est-ce qu'on peut avoir de l'amour par rapport à la langue maternelle ? Bah, ouais. C'est ta mère. Oui, c'est ma mère. Ma mère, elle est... Ouais, bah, heureusement que j'ai une amour maternelle envers ma mère. Tu veux devenir comédienne. Ouais. C'est ça ? Donc, tu voudrais bien jouer quel rôle ? Quel est le rôle, tu t'avises ? Tu m'imagines ? Ou bien, c'est-tu à jamais penser ? Disons, euh... On a un accent allemand, ouais. Ouais, je suis allemande, en fait. Comment ? Je suis allemande, en fait. Allemand ? Ouais. Tu es allemande ? Ouais. Ouais. Ah, d'accord. Parce que tu veux dire quelques salutations à Moscou en allemand ? Il y a clair. Il y a comme une chanson pour bombarder Moscou. Il y a comme une chanson pour bombarder Moscou. Voilà. Merci. Donc, encore une fois ton prénom, s'il te plaît. Merci, enchantée. Une chanson de Moscou pour le prononcer, parce que c'est pas facile pour les autres langues. Qu'est-ce que tu préfères comme faire dans le mode de vie comédien ? Le mode de vie comédien, je sais pas, les rôles, quel rôle préfères-tu jouer ? Ben, moi, j'aime bien jouer, c'est tout, ouais. Tu n'y as jamais pensé ? Euh... Bah, si, mais enfin, pas vraiment sérieusement. Pas sérieusement. On dit parfois que pour devenir un bon acteur, il faut penser à quelque chose de grand, hein, comme Napoléon a dit un jour, si tu ne veux pas devenir général, il ne faut pas être le même soldat. Non, je ne veux pas être général. Hein ? Tu veux être général dans le cinéma ? Euh... Je ne sais pas. Maréchal ? Oui, pourquoi pas. Ça m'intéresserait. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites maintenant comme la pratique, comme la préparation à la formation ? Euh... Là, ben, nous, on est en cinéma, donc... Ouais, cinéma, ouais. On apprend à jouer devant une caméra. À jouer quoi ? Ce qu'on veut. Ce qu'on veut ? Qu'est-ce que vous avez voulu ? Parce que moi, je vous ai tous, donc, vu, vous étiez brillant, en fait, en jouant. Même notre prof vous a, donc, vous nous a montré en disant, moi, c'était bien. Moi, je vous ai regardé, j'ai approuvé, c'était très bien. Qu'est-ce que vous avez joué ? C'était quoi ? Euh... Ben, en fait, on choisissait des scripts de ce qu'on voulait, donc c'était surtout des films français. Les films français. Quel est ton film français préféré ? Je ne sais pas. Mais non, une idée, hein, ne soit pas muette. Euh... Moi, je préfère, par exemple, La Chèvre, avec Jérôme de Pardieu. C'était les années 70. La Chèvre, etc., le duo, les compères, les fichutifs, etc. Euh... J'aime bien... Donc ? D'accord, si tu veux pas parler, ne parle pas, hein, c'est bien. S'il te plaît. Bonjour. Est-ce que tu connais quelques langues sauf la langue française ? Euh... Oui, parce que comme j'ai vécu à l'étranger, j'ai eu énormément de cultures, j'ai la chance d'être... Oh là là, et qu'est-ce que c'est que ces étrangers que tu as... Où tu as habitué ? En fait, je suis née en France parce que ma mère est venue en France pour ma naissance, mais après, je suis rentrée en Italie où j'ai vécu un an, puis deux ans en Égypte, sept ans en Corée du Sud, trois ans en Singapour. Ça va ! C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de langues que je parlais quand j'étais petite que j'ai oubliées quand je me disais, mais du coup, je parle quand même l'anglais très bien, et même des fois, je fais des amalgames avec le français parce que je parle très souvent. Et l'espagnol aussi, j'ai des bases de chinois, donc... D'accord. Qu'est-ce que tu penses du cinéma français aujourd'hui ? Je trouve que le cinéma français, ça démarre beaucoup du cinéma américain parce que ce n'est pas juste des gros blockbusters ou des films d'action où on connaît déjà la fin avant que le film ait commencé. Et le cinéma français, c'est vraiment des films beaucoup plus culturels et réfléchis avec une vraie histoire derrière, des dialogues, etc. D'accord. Bon, en tant que multiculturel, je peux te donner comme ça parce que tu as beaucoup de cultures, des mélanges des cultures dans la tête, la pénétration, l'interpénétration des cultures. Alors, est-ce que tu peux dire que tu pourrais apprendre plus vite les langues étrangères ? Bah, à force d'apprendre des langues, oui, ça travaille beaucoup la mémoire et ça donne envie d'en apprendre encore plus. Donc, je crois que je pourrais apprendre plus vite et j'ai une capacité à m'adapter et à retenir les accents et beaucoup plus les tournures de phrases. D'accord. Est-ce que ce multiculturalisme que tu as eu depuis presque ta naissance, donc, t'a aidé à devenir plus, je ne sais pas, artistique, plus théâtrale, je ne sais pas, plus... Oui, ça m'a beaucoup aidé parce que quand on change de culture, on doit vraiment énormément s'adapter et en fait, comme je suis ici, je suis un peu étrangère en France parce que je n'ai jamais vécu en France. Et du coup, là, depuis le début de la semaine aussi, j'essaie de m'adapter avec les gens qui sont autour de moi et d'apprendre, entre guillemets, la culture française, même si je suis française, et de réfléchir comme eux. Quelques petites salutations pour culminer notre vidéo. Alors, pour Moscou, pour les Russes qui apprennent la langue française. M'attention, ton tête est gay, ce n'est pas le bon moment de le faire. Un gros bonjour à tous les Russes à Moscou et la française est une très belle langue, donc apprenez-la et venez nous voir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada